La Ville de Saguenay, en collaboration avec l'Office des personnes handicapées du Québec ainsi que plusieurs partenaires du milieu, vient de dévoiler un nouveau code pour faciliter la cohabitation de tous les types d'usagers des pistes cyclables. Le lancement a eu lieu hier en conférence de presse, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. À cet effet, la Ville installera prochainement de la signalisation sur le réseau de l'arrondissement de Jonquière. Une importance toute particulière a été accordée à la circulation des aides à la mobilité motorisée, aux comportements et à l'usage qui sont recommandés pour ses utilisateurs, tant sur les pistes cyclables que sur les routes. La campagne de sensibilisation comprend également la publication de deux dépliants. Pour connaître toute l'information concernant le nouveau code, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saguenay. Assurez-vous d'être visible en tout temps. Faire de nuit et bande réfléchissante. Gardez toujours votre appareil en bon état et assurez-vous que les freins soient fonctionnels et que la batterie soit suffisamment chargée. Assurez-vous que les objets que vous transportez sont bien arrimés et ne nuiront pas à la conduite et à la visibilité. Circulation S'il y a une piste cyclable disponible, vous devez l'utiliser. En l'absence de piste cyclable, vous devez emprunter le trottoir. En l'absence de trottoir, vous pouvez circuler sur le bord de la route dans le sens de la circulation. En tout temps, évitez de circuler côte à côte et circuler toujours à droite. Évitez de vous immobiliser sur la voie publique. Cherchez plutôt un endroit sécuritaire. Abstenez-vous de circuler sur les routes où la vitesse est de plus de 50 km heure, sur les routes à trois voies, ainsi que dans les sentiers prohibés. Règles de sécurité Regardez toujours de chaque côté avant de vous engager. Utilisez les passages pour piétons aux intersections et les descentes de trottoirs adaptées. Respectez les feux de circulation, les feux piétonniers et autres signalisations, et ce, en tout temps. Évitez de longer de près les véhicules automobiles stationnés, car quelqu'un pourrait en sortir brusquement. Soyez attentif aux obstacles, par exemple véhicules automobiles garés, terrains accidentés ou endroits achalandés. Portez en tout temps des vêtements de couleur claire. Lorsque vous circulez sur un trottoir, adoptez une vitesse comparable à celle des piétons, et n'oubliez pas que ceux-ci ont toujours priorité. Soyez prudent au passage à niveau. Interdiction Il est interdit de traverser une intersection en diagonale. Il est interdit de conduire avec les facultés affaiblies. Il est interdit d'embarquer un passager. Il est interdit de remorquer une autre personne ou des objets. Il est interdit de modifier une aide à la mobilité motorisée ou d'ajouter des accessoires qui pourraient nuire à la visibilité, au fonctionnement ou à sa conduite. Il est interdit de faire des manœuvres. Il est interdit de faire des manœuvres. Interdiction d'utiliser un appareil muni d'écouteurs. Interdiction de poser des gestes pouvant endommager les équipements. Interdiction de grimper sur les bâtiments ou sur le mobilier. Interdiction de faire de la vente et de la sollicitation. Interdiction de tenir un événement d'envergure sans autorisation. Interdiction d'installer des affiches. Interdiction de circuler en VTT, motocross, motoneige, voiturette de golf ou scooter. Interdiction de stationner dans une bande cyclable. Interdiction de s'accrocher ou de s'agripper à tout véhicule en mouvement. Interdiction d'utiliser des contenants de verre à l'intérieur des limites des pistes cyclables. Disposer d'un siège de passager pour transporter une autre personne, d'une remorque ou d'une barre de raccordement fixée à cette fin. Dans le cas contraire, il est interdit de transporter un passager. En tout temps, avoir le plein contrôle de son véhicule par les pédales et les guidons. Les pistes cyclables sont accessibles de 6 heures à 23 heures, du 15 mai au 15 octobre. En dehors de ces périodes, la Ville de Saguenay n'est pas responsable de tout incident pouvant y survenir. Il est important d'arrêter sur les lieux d'un accident et de contacter les autorités concernées. Le cas échéant, apporter à la personne ou aux personnes impliquées toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin ainsi que l'assistance nécessaire. Code de bonne conduite Aviser un proche de l'endroit où l'on se rend pour éviter les problèmes. Circuler accompagné d'un adulte pour les enfants de moins de 12 ans. Dégager la voie de roulement lors d'un arrêt. Interdiction de circuler en zigzag, à reculons ou d'effectuer des manœuvres dangereuses. Interdiction de s'asseoir sur une piste cyclable. La courtoisie et le respect sont toujours de mise entre les utilisateurs. Les courses, les défis et les compétitions sont prohibés. La vitesse maximale recommandée est de 20 km heure. S'assurer d'être vu par les autres usagers. Lorsqu'il n'y a pas de voie réservée aux piétons, ceux-ci doivent emprunter la piste cyclable. Descendre de son vélo pour circuler sur les barrages ou aux chicanes avec vue obstruée. N'oubliez pas, la période d'ouverture des pistes cyclables s'étend du 15 mai au 15 octobre.